Un de mes bons amis fait partie d'un groupe de bénévoles qui ont encadré dix sculpteurs qui étaient en ville ici récemment pour doter la ville de nouvelles sculptures. Mon ami, un jour, les transportait dans son automobile et ils ont passé devant un bâtiment d'église et le sujet de la foi en Dieu est venu sur le tapis. Et mon ami a profité de l'occasion pour dire que lui, il croyait en Dieu et qu'il était engagé dans l'église du Seigneur. Un des sculpteurs qui était dans le taux, lui, a dit qu'il était un athée, qu'il ne croyait pas en Dieu, que les hommes avaient inventé Dieu pour se sécuriser. Mon ami a demandé au sculpteur d'où vient la création, le monde, tout ce qui existe. Et le sculpteur a répondu, « Deux personnes, tout ça s'est fait tout seul. » Or, dans la semaine qui avait précédé, le sculpteur en question avait fait une œuvre, un travail, dans la maison de mon ami. Et mon ami a profité de l'occasion pour lui dire, « Alors, si je te comprends bien, quand quelqu'un va me demander qui a fait cette œuvre-là dans ma maison, je vais pouvoir lui dire, « C'est personne, ça s'est fait tout seul. » Un silence a suivi. La Bible dit ceci, « Dieu a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. » N'est-ce pas beaucoup plus sensé de recevoir ce que le Créateur nous dit dans sa parole, la Bible, plutôt que de croire sans aucun fondement que tout s'est fait tout seul? C'est un pensez-y bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada